Qui est le meilleur ? C'est une question qui revient souvent dans de nombreux domaines. Du sport d'équipe au sport individuel, en passant par les récompenses du cinéma comme les Oscars et les Césars, on cherche toujours à déterminer qui est le meilleur dans son domaine. Mais qu'en est-il des mathématiques ? Alors il y a bien la médaille de Fields, mais elle existe que depuis 1936 et est attribuée tous les 4 ans. C'est donc pas si évident de savoir qui est le plus grand mathématicien de tous les temps. Non, pas en taille. En ce qui me concerne, il y a clairement un nom qui me vient à l'esprit, comme le plus grand mathématicien de tous les temps. Et vous savez déjà de qui je parle si vous me suivez depuis un certain temps. Ce nom, omniprésent dans de nombreux domaines des mathématiques et au cœur de la plupart des théorèmes majeurs, c'est celui de Léonard Euler. Alors dans cette vidéo, on va pas vraiment retracer la biographie d'Euler, à vrai dire c'est pas très passionnant. Je vais simplement vous montrer pourquoi Euler est selon moi le plus grand mathématicien de tous les temps. D'ailleurs, mon petit assistant que vous voyez de temps en temps est simplement un hommage à lui. Il s'appelle Euler Junior et le E, bah c'est le E de Euler tout simplement. Pour donner un peu de contexte, Euler est né en 1707 à Bâle en Suisse, et à cette époque les maths étaient très populaires. Je vais pas vous parler de tout ce qu'Euler a fait parce que, je cite, S'ils étaient imprimés, ces écrits, dont beaucoup sont d'un intérêt fondamental, pourraient occuper entre 40 et 60 ouvrages. Les physiciens et les mathématiciens plaisantent parfois en affirmant que, dans un effort pour éviter de tout nommer en référence à Euler, les découvertes et les théorèmes porteront le nom de la première personne à l'avoir découvert après Euler. Voilà globalement ce qui se dit quand on parle de l'Euler. Ces découvertes sont si nombreuses qu'elles ont eu un impact majeur dans tous les domaines des maths, et donc de la physique aussi. Donc dans cette vidéo, je vais pas vous parler de la formule de Ler-Savary, qui détermine le centre de courbure de l'enveloppe d'une courbe invariable de forme et se déplaçant dans son plan. Voilà, ça on laisse de côté, alors moi non plus, j'ai pas compris. On va simplement en voir quelques-unes de mes préférées, la dernière étant considérée par beaucoup comme la plus remarquable des mathématiques. Alors, petite parenthèse, la plupart de ses contributions ne viennent pas de lui à 100%. Si je vous en parle, c'est qu'il joue un rôle, souvent majeur quand on connaît le personnage, dans celle-ci. La constante la plus populaire de notre monde est Pi. Pour ceux qui vivent dans une grotte et qui ne savent pas ce qu'est Pi, c'est le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Ce nombre, aussi banal qu'il paraît au vu de sa définition, a un impact considérable dans les maths. Alors non, c'est pas Euler qui l'a découvert, ni l'a nommé ainsi. Je vais pas m'attarder sur l'histoire de Pi, parce qu'on en aurait énormément à dire. La découverte de Pi remonte à très longtemps, et c'est le mathématicien William Jones qui l'a nommé Pi, car c'est la première lettre de ce mot-là, que j'essaierai pas de prononcer, mais qui veut dire périmètre en gré conscient. Euler a tout simplement popularisé l'usage de cette lettre pour désigner ce nombre. Et donc c'est en partie grâce à lui que Pi fait partie du paysage mathématique sous cette forme. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo dédiée à ce magnifique nombre, Euler a été le premier à utiliser la lettre E pour désigner la base du logarithme naturel. C'est aussi lui qui a montré que E était la série des inverses des factoriels des entiers naturels. Il a aussi montré que E était irrationnel en utilisant les fractions continues, c'est-à-dire qu'il a écrit E comme cette fraction continue infinie. Vous connaissez sans doute i via cette égalité, i au carré égale moins 1. Pendant longtemps, on n'utilisait pas de notation pour définir i, on utilisait des racines de nombres négatifs. Par exemple, on n'écrivait pas 4i, mais racine carré de moins 16. Mais ces notations posaient problème, notamment pour la formule racine de AB est égale à racine de A fois racine de B, qui, appliquée avec des nombres négatifs, aboutit à des résultats faux. Beaucoup ont essayé de remplacer racine de moins 1 pour éviter ces erreurs, justement. Euler l'appelle i, Vessel la note epsilon, Argan, lui, veut noter comme ça. Jacques-Frédéric Français la note 1 indice pi sur 2, parce qu'il s'agit de l'unité réelle ayant tourné d'un angle de pi sur 2. Je vous expliquerai ce que ça veut dire quand je ferai ma vidéo sur les nombres complexes. Mais finalement, c'est la notation de l'air qui gagne. Elle est validée et reprise par Gauss et Cauchy, qui sont deux monuments des mathématiques. On connaît tous les fonctions trigonométriques, et notamment sinus et cosinus. Leur origine remonte à très longtemps, d'ailleurs j'ai prévu de faire une vidéo à ce sujet, parce que c'est très intéressant, l'origine de la trigot. Je mettrai le lien juste ici une fois qu'elle sera sortie. Mais pendant longtemps, leur utilisation et leur définition n'étaient que géométriques. Pour le sinus d'un angle, par exemple, c'était le rapport dans un triangle rectangle entre le côté opposé et l'hypoténuse. Euler fut en grande partie à l'origine du point de vue analytique des fonctions trigonométriques. Ça veut dire le fait de voir ces fonctions non plus comme des rapports dans un triangle, mais comme des fonctions de nombres réels avec notamment leur développement en série. Et quand on sait l'importance de la trigot dans les maths, on se demande où on en serait sans ces fonctions. Donc voilà, petite contribution de l'air en analyse. Voyons ce qu'il a fait en géométrie maintenant. Alors une de ses découvertes les plus populaires en géométrie, c'est une droite. Oui, il a inventé la droite. Je déconne, enfin pas tout à fait non plus. Il a découvert une droite particulière qui porte son nom d'ailleurs, la droite de l'air. Et on va voir ce qu'elle a de si particulier, cette droite, pour que j'en parle. On va prendre un triangle ABC, presque quelconque. Je dis presque quelconque parce qu'il faut que ce soit un triangle non équilatéral, parce que sinon, c'est pas intéressant et vous verrez pourquoi. Donc dans ce triangle, on va placer trois points particuliers assez connus. L'orthocentre H, c'est le point d'intersection des trois hauteurs du triangle. Le centre de gravité G, c'est le point d'intersection des trois médianes du triangle. Le centre du cercle circonscrit, c'est le point d'intersection des trois médiatrices du triangle. Alors petit rappel, le cercle circonscrit à un triangle, c'est l'unique cercle qui passe par les trois sommets du triangle. Alors on a déjà une idée de ce qui va venir, mais vous voyez déjà que si le triangle est équilatéral, ces trois points sont confondus, donc il n'y a pas grand chose à dire. La droite de l'air, c'est simplement la droite qui passe par ces trois points-là. Cette droite, en réalité, passe par plein d'autres points remarquables du triangle, mais Euler ne le savait pas encore. Et Euler a non seulement montré que ces trois points sont toujours alignés, mais il a aussi montré une relation entre ces points. Il a montré que le vecteur OH était égal à trois fois le vecteur OG. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est tout sauf intuitif. Cette droite a forcément intéressé toute la sphère mathématique de l'époque. L'indicatrice de l'air, qu'on note phi généralement, c'est une fonction arithmétique. Donc ça veut dire qu'elle est définie sur les entiers strictement positifs. Cette fonction va associer à un nombre entier n, le nombre d'entiers strictement positifs, plus petits que n, qui sont premiers avec lui. Alors on va voir quelques exemples pour voir comment elle marche. Regardons phi de 6 par exemple. Les entiers plus petits que 6 sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et petit rappel, on dit que deux nombres sont premiers entre eux si leur PGCD vaut 1. 6 est premier avec 1. 6 et 2 sont divisibles par 2, donc pas premiers entre eux. Pareil avec 3, ils sont tous les deux divisibles par 3. 6 et 4 sont divisibles par 2, donc pas premiers entre eux. 6 et 5 sont premiers entre eux. Et 6 et 6 sont évidemment pas premiers entre eux. Donc finalement, phi de 6 est égal à 2. On en regarde quelques autres. Phi de 7 est égal à 6. Phi de 8 est égal à 4. Phi de 9 est égal à 6. Bref, vous avez compris ce qu'elle fait maintenant. Bon, c'est assez cool d'inventer cette fonction, mais en fait, et à quoi elle sert concrètement ? Si vous avez fait un peu de maths après le bac, vous allez forcément rencontrer cette fonction. Aussi évidente qu'elle paraisse, les implications de cette fonction sont incroyablement nombreuses. Elle intervient en maths pure, en théorie des groupes, en théorie algébrique et analytique des nombres, et surtout en arithmétique, et notamment dans le théorème de l'air en arithmétique. Alors oui, on est obligé de préciser qu'on parle du théorème de l'air en arithmétique, parce que, comme vous commencez à le comprendre, des théorèmes de l'air, il y en a beaucoup, et dans toutes les branches des maths. Et donc en arithmétique, il y a un nom assez populaire, Fermat. Beaucoup d'entre vous connaissent le dernier théorème de Fermat, qui dit qu'il n'existe pas de nombre entier strictement positif, x, y, z, tels que x puissance n plus y règle puissance n est égale à z puissance n, pour n strictement plus grand que 2. Et il y a l'anecdote qui va avec, qu'il a écrit dans la marge de son livre, j'en ai découvert une démonstration véritablement merveilleuse, que cette marge est trop étroite pour contenir. Bref, Fermat, c'est une pointure en arithmétique, ça c'est incontestable. Il a aussi établi un autre théorème très utilisé, qui dit que si p est un nombre premier, et a un entier non multiple de p, alors p divise a puissance p moins 1, moins 1. Autrement dit, pour ceux qui maîtrisent les congruences, a puissance p moins 1 est congruée à 1 modulo p. Alors vous et moi, on se dit que ce théorème est très fort et très utile pour montrer beaucoup de résultats, et c'est vrai, mais Euler, lui, se dit que ce théorème n'est pas ouf, parce qu'il se limite au cas où p est premier. Donc il va étendre ce théorème en utilisant sa propre fonction, l'indicatrice de l'air qu'on vient de voir. Et il montre donc que pour tout n entier et a premier avec n, a puissance phi de n est congruée à 1 modulo n. Et bien il vient tout simplement de généraliser le théorème de Fermat à tous les nombres entiers et non uniquement les nombres premiers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ce qu'il fait, non seulement il touche à tous les domaines des maths, mais en plus il excelle dans chacun d'eux. Déjà rien que d'avoir fait ça, ce serait un accomplissement monumental dans une vie de mathématicien, mais croyez-moi, on n'a même pas encore abordé ce qu'il a fait de plus beau. Le problème de Bâle a été un des éléments les plus importants dans la vie de l'air, et on va voir pourquoi. Ce problème, posé en 1644 par Mengoli, est le suivant. On veut tout simplement savoir quelle est la valeur de la somme des inverses des carrés. Beaucoup de mathématiciens s'y sont essayés et se sont cassés les dents dessus, notamment le grand mathématicien Jacques Bernoulli, celui qui a montré que limite de 1 plus 1 sur n puissance n est égale à e, entre autres. Eh bien, vous avez deviné la suite, le premier à en donner un résultat, c'est Euler en 1735, donc plus de 90 ans après. Pour ceux que ça intéresse, ce résultat vaut pi carré sur 6. Oui, on s'est tous posé la question, qu'est-ce que pi vient faire ici ? Ce sujet est très intéressant, j'en parlerai probablement dans une prochaine vidéo. Mais bref, revenons à Euler. Sa première preuve en 1735 n'était pas très appréciée, parce qu'elle faisait intervenir des produits infinis de façon pas très rigoureuse. Il s'était dit que si ça marchait avec des polynômes, ça marchait quand on les tendait à l'infini. Du coup, il l'a démontré plus rigoureusement en 1741, donc 6 ans plus tard. Mais ça y est, il était piqué. Ce problème avait attisé sa curiosité pour ce mélange entre l'arithmétique, donc les nombres entiers, et l'analyse, les séries convergentes. Euler est donc pris d'intérêt pour les séries d'inverse en tout genre. Après avoir démontré le problème de balle, donc ce résultat-là, il montre celui-ci et celui-ci. Et vous commencez à cerner le personnage, il se demande si on peut généraliser ce calcul. Il crée donc la fonction zeta, qu'il définit de la sorte. zeta de s, c'est égal à la somme, pour n allant de 1 à l'infini, de 1 sur n puissance s. Il a déjà donc établi les résultats que zeta de 2, c'est pi carré sur 6, zeta de 4, c'est pi puissance 4 sur 90, et zeta de 6, c'est pi puissance 6 sur 945. Il va alors montrer un résultat incroyable, et si après ça vous n'aimez toujours pas les maths, je comprends vraiment pas, il va montrer que zeta de s, c'est égal au produit, pour i allant de 1 à plus l'infini, de 1 sur 1 moins 1 sur pi puissance s. Et les pi, c'est tous les nombres premiers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du côté inattendu de ce résultat, cette fonction, qui est à la base la série des inverses de tous les nombres entiers, à la puissance s, s'exprime comme un produit infini faisant intervenir les nombres premiers. C'est quand même incroyable, non ? Et cette formule inspirera Riemann à étudier cette fonction, et à la prolonger aux nombres complexes, ce qui aboutira à la fameuse hypothèse de Riemann, qui est un des 7 problèmes du millénaire. Ce résultat est incroyable, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, mais selon moi, c'est pas encore le plus beau. Il nous reste une dernière étape avant de voir la plus belle formule jamais écrite. La formule de l'air, c'est celle-là. e puissance ix est égal à cos de x plus i sin de x. Cette formule, relativement simple à utiliser, on la voit en terminale, elle nous paraît anodine, mais elle a changé la vision de l'étude des nombres complexes. On peut la visualiser comme ça. Dans le plan complexe, on trace le cercle trigonométrique, c'est-à-dire le cercle centré en l'origine et de rayon 1, et on regarde ce point-là, qui a donc pour affixe complexe cos de x plus i sin de x. Ça en soi, c'est assez intuitif une fois le plan complexe établi. Ce qu'il est moins, c'est ce que l'air a montré, c'est que cette affixe vaut aussi e puissance ix. Alors, c'est pas une notation, c'est une égalité. La preuve de cette égalité est d'ailleurs très intéressante, et je pourrais en parler dans une vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Cette formule donne lieu à des facilités de calcul avec les fonctions trigonométriques, notamment les formules de linéarisation, la formule de moivre, etc. Et en réécrivant simplement, on peut exprimer le cosinus et sinus de nombres réels à l'aide de l'exponentiel complexe. Donc cos de x, c'est e puissance ix plus e puissance moins ix sur 2, et sin de x, c'est e puissance ix moins e puissance moins ix sur 2i. Et par extension, ces formules aussi sont appelées formules de l'air parce que c'est tout simplement des conséquences immédiates de la formule initiale. Mais la plus belle conséquence de sa formule, c'est selon moi le point culminant et l'aboutissement de sa carrière, l'identité de l'air. Si vous demandez à un mathématicien quelle est selon lui la plus belle formule mathématique jamais écrite, il y a de grandes chances qu'il vous réponde que c'est l'identité de l'air. Et je ferai une vidéo sur ce sujet tellement j'aime en parler, mais pour l'instant on va simplement la survoler. Cette formule, c'est la suivante. e puissance i pi plus 1 est égal à 0. Simple, net, efficace. C'est pas une formule à rallonge avec des sommes, des produits, des indices, des exposants. Il y a 7 caractères et chacun a une importance incroyable en mathématiques et dans la carrière de l'air. On a vu précédemment que e l'air a un lien fort avec les 3 constantes mathématiques les plus remarquables, e, la base du logarithme naturel, pi, la constante la plus mystérieuse des mathématiques, i, l'unité imaginaire, et elles sont toutes les 3 présentes. Dans cette formule, on trouve aussi 1, qui est l'élément neutre pour la multiplication, 0, qui est l'élément neutre pour l'addition, et on trouve aussi l'addition, la multiplication et la puissance, qui sont les 3 opérations élémentaires des mathématiques. Et c'est ça qui en fait sa beauté. Cette formule est incroyable, elle fait intervenir tout ce qu'il y a de plus beau en maths, tout en restant simple. Voilà donc un petit aperçu de pourquoi Euler est selon moi le plus grand mathématicien de tous les temps. Sur ce, je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à la prochaine.